bonjour imaginez un monde où on aurait tout ce qu'on veut on voudrait se rendre à l'autre bout du monde par exemple le simple fait de penser à un lieu et on y serait immédiatement on voudrait être avec l'être que l'on aime le fait de penser à lui à elle nous permettrait d'être instantanément en sa présence ce serait génial non vous trouvez pas nous serions une sorte de d'énergie en mouvement mais d'énergie consciente ce que je vous décris là c'est un monde qui existe en tout cas pour ceux qui sont convaincus qu'il y a quelque chose après la mort mais revenons nous à notre monde parce que il n'a rien à voir avec celui ci ce qui fait la différence entre ces deux mondes ce n'est pas la capacité de notre esprit à voyager en pensée parce que ça il peut le faire ce n'est pas la capacité de notre esprit à se projeter dans une situation idyllique puisque ça il le fait très bien aussi alors la différence entre ces deux mondes et bien c'est que grâce à notre corps nous pouvons faire l'expérience de nos pensées à travers nos cinq sens l'ouïe le toucher la vue l'odorat le goût imaginer la frustration d'être avec l'être qu'on aime et de ne pas pouvoir le toucher de ne pas pouvoir le serrer dans nos bras imaginer être au bord de la mer par exemple et de ne pas pouvoir humer l'air du large ou même ressentir la caresse de l'eau sur notre peau et si la vie c'était ça être incarné dans un corps pour faire l'expérience de nos pensées et en éprouver des émotions nous avons plus de 6000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour 6000 pensées et certaines d'entre elles vont se cristalliser en nous générant des émotions par exemple je pense à mon grand-père décédé mais j'éprouve une émotion de de tristesse et d'amour infini en même temps pour lui je pense à mon chéri qui est en train de me préparer un bon dîner pour ce soir mais j'éprouve une excitation le désir de terminer rapidement mon travail pour le retrouver de choisir même le chemin le plus court qui va me conduire à la maison pour vivre rapidement et pleinement cet instant avec lui le processus c'est donc je pense j'en éprouve des émotions qui influencent mes actions et si vivre c'était ça aussi expérimenter à travers des actions la puissance de nos pensées et ainsi prendre conscience que nous sommes créateurs de notre environnement mais également de notre vie et de notre réalité intérieure vous savez moi j'y crois et c'est pour ça que chaque matin quand je me lève je fais très à pense très attention aux pensées que j'ai parce que je sais que ces pensées vont vont me suivre une grande partie de ma journée et vont conditionner mon état d'esprit et les actions que je vais poser et moi j'ai envie de poser des actions positives concrètes régulières qui vont m'amener à réaliser mes rêves et vous ce matin quelle pensée vous allez garder à l'esprit que vous allez cultiver tout au long de votre journée et qui finalement va déterminer vos ressentis vos actions et puis les résultats que vous allez obtenir vous savez c'est vous qui décidez parce que c'est vous qui avez la main sur ce qui se passe dans votre tête alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt